bonjour à tous c'est Justine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme pour pas être avec moi aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire ensemble la recette du fraisier alors je vous ai déjà proposé cette recette il y a quelques années sur ma chaîne youtube mais celle ci va être un petit peu différente puisqu'on va le garnir de crème diplomate et non de crème mousseline pour un fraisier tout en légèreté elle pourra vous servir pour de nombreuses occasions une réunion de famille par exemple un anniversaire il est plus facile à réaliser que l'ancien fraisier pour les débutants notamment j'espère que ça vous plaira je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo tout d'abord dans le bol du robot on verse les 6 oeufs puis on ajoute le sucre on va alors fouetter à l'aide du robot pendant une bonne dizaine de minutes il faut que notre mélange blanchisse triple de volume soit bien mousseux un petit peu ferme voici ce que l'on doit obtenir comme on peut le voir le mélange doit faire le ruban on tamise ensuite la moitié de la farine et la moitié de la maïzena sur la préparation puis on mélange très délicatement à l'aide de la maryse pour incorporer en soulevant la pâte et on tamisera enfin le reste de farine et le reste de maïzena sur la préparation et à nouveau on mélange une dernière fois délicatement pour incorporer les poudres la pâte à génoise est terminée on la verse alors dans un moule de 23 cm de diamètre préalablement beurré alors ici je ne l'avais pas chemisé de papier cuisson mais je vous conseille de le faire pour faciliter ensuite votre démoulage on répartit bien la pâte dans le moule puis on préchauffera notre four à 170 degrés chaleur tournante pour ma part et on enfourne environ 20-25 minutes la lame de notre couteau doit ressortir propre puis à la sortie du four on laissera tiédir 10 minutes dans le moule je passe ensuite un couteau le long des parois du moule et je retourne ma génoise sur une grille pour démouler et retirer le fond du moule puisque j'ai utilisé ici un moule à fond détachable voici ce que l'on doit obtenir on laisse alors la génoise complètement refroidir sur la grille jusqu'au montage du fraisier et on prépare ensuite le sirop à la vanille qui nous permettra de l'imbiber tout d'abord dans une casserole on verse l'eau puis on ajoute les graines de la gousse de vanille préalablement grattée ainsi que la gousse fendue en deux et le sucre en poudre on porte le tout à ébullition il faut que le sucre soit totalement dissous puis on retire la casserole du feu on ajoute alors le kirsch on mélange bien pour incorporer alors si jamais vous n'aimez pas il n'est pas obligatoire le sirop à la vanille est terminé on le réserve alors dans un récipient et on le met de côté jusqu'au montage du gâteau on prépare ensuite la crème diplomate à la vanille on commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant une bonne dizaine de minutes puis dans une casserole on verse le lait entier et après avoir fendu la gousse de vanille en deux on gratte bien pour récupérer tous les petits grains de vanille ici il s'agit de vanille bourbon gold de madagascar que vous retrouverez sur le site de davidvanille.com et vous pourrez bénéficier de 10% de réduction grâce à mon code JUSTINCOOKING on ajoute les grains de vanille dans la casserole ainsi que la gousse fendue en deux et on porte le tout à ébullition puis pendant ce temps dans un saladier on verse les jaunes d'oeufs on ajoute le sucre on fouette pour blanchir un petit peu puis on ajoutera la maïzena on mélange au fouet pour incorporer jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène on met de côté puis quand le lait vanille est bout on retire la casserole du feu et après avoir retiré la gousse de vanille on verse le lait chaud en deux fois sur le mélange jaune d'oeufs sucre maïzena et tout en mélangeant au fouet pour bien incorporer quand le mélange est bien homogène on renverse le tout dans la casserole et on fait cuire jusqu'à épaississement de la crème sans jamais cesser de remuer au fouet quand la crème a épaissi vous la laisserez encore une petite minute sur le feu toujours en mélangeant on retire enfin la casserole du feu puis on ajoutera la gélatine bien essorée on mélange pour la faire fondre et bien incorporer puis on ajoute le beurre froid coupé en petits dés et on mélange à nouveau jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé la crème pâtissière est terminée on la réserve dans un saladier puis on couvre de film alimentaire et on réserve au réfrigérateur jusqu'à complet refroidissement après repos au frigo on retire le film alimentaire puis on retravaille la crème à l'aide du batteur électrique pendant quelques minutes elle doit retrouver toute sa souplesse et son onctuosité on met de côté quelques instants puis dans un saladier on mettra les 430 g ou 430 ml de crème liquide entière et on fouette à l'aide du batteur jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée légère et mousseuse alors au préalable pensez bien à mettre vos fouets, le bol et la crème 10 minutes avant au congélateur vous aurez ainsi plus de facilité pour monter la crème voici la crème fouettée obtenue rapidement on vient retravailler au fouet la crème pâtissière mise de côté juste avant et on lui incorpore une grosse cuillère de crème fouettée on fouette au batteur pour l'incorporer et détendre un petit peu notre crème pâtissière et on ajoutera ensuite le reste de crème fouettée en deux fois mais cette fois-ci en mélangeant doucement à l'aide de la maryse pour bien incorporer en soulevant la crème on doit obtenir une crème diplomate légère, mousseuse et homogène Musique doguaïna Musique 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 La crème diplomate est terminée, on la mettra alors dans une poche à douille puis on passe au montage du fraisier. Alors tout d'abord on commence par découper la génoise en deux parties égales, de même épaisseur à l'aide d'un couteau-ci. On fait bien tourner la génoise en même temps que l'on découpe pour avoir des disques bien réguliers. Voici ce que l'on doit obtenir. Deux disques de génoise bien moelleux, puis à l'aide d'un cercle de 22 cm de diamètre, on recoupe deux disques dans les deux génoises. Voici ce que l'on obtient, on met de côté jusqu'au montage dans le cercle. Puis on prépare les fraises pour le montage, alors après les avoir lavées et séchées, on vient les équeuter. Alors je vous conseille de bien choisir vos fraises, c'est important, c'est la base d'un bon fraisier, elles doivent être goûteuses et bien parfumées. Puis après les avoir équeutées, on les coupe en deux. Puis on les alignera côte à côte en rangée et si besoin on recoupe un petit peu à la base. On prend alors un cercle à pâtisserie de 24 cm de diamètre, avec une hauteur de 6 cm préalablement chemisée de rhodoïde. On dépose les fraises face coupée contre les parois du cercle en les collant bien. On dépose ensuite un premier disque de génoise au centre. Puis on l'imbibe de sirop à la vanille préalablement chauffé à l'aide d'un pinceau. Puis on garnit de crème diplomate. Alors on commence par les bords, en comblant bien tous les espaces entre les fraises avec la crème. Puis on poche un petit peu de crème au centre en escargot sur environ 1 cm d'épaisseur. A l'aide d'une spatule on fait bien remonter la crème contre les parois du cercle, cela évitera les éventuels trous d'air au démoulage. Puis on garnit le centre du gâteau de fraises coupées en deux en les enfonçant dans la crème. Puis on fait un petit peu d'un pinceau de la crème. Puis on dépose une fine couche de crème sur les fraises. On lisse bien avec une spatule. Et on garnit d'une nouvelle couche de fraises, mais cette fois-ci des fraises coupées en petits morceaux. A nouveau on vient combler les espaces avec un petit peu de crème. On lisse à nouveau avec la spatule. Puis on dépose le second disque de génoise sur la crème en appuyant un petit peu. On l'imbibe alors avec le sirop à la vanille préalablement chauffé. Et on recouvre le tout avec la crème restante afin d'arriver au rabord du cercle. On lisse avec une spatule afin d'avoir une surface bien plane. Le fraisier est presque terminé, on le réserve alors minimum 6h au réfrigérateur avant de le décorer et de démouler. Et je vous conseille également de bien filmer la surface avec du film alimentaire. Pour le décor on va faire ici un miroir à la fraise. Alors pour cela on fait chauffer 330g de confiture de fraises au micro-ondes. Puis on passe la confiture chaude au tamis pour bien enlever tous les morceaux. Voici ce que l'on doit obtenir. Après repos on sortira notre fraisier du frigo puis on retire délicatement le film alimentaire. On fait légèrement remonter le cercle d'environ 3mm pour nous aider à couler le miroir. Et on verse la confiture tiède sur le gâteau avant de bien la répartir sur toute la surface. Musique Sous-titrage ST' 501 A nouveau, on mettra notre fraisier environ 1h30 au frigo pour bien laisser figer la confiture. Puis après repos, on retire délicatement le cercle. Également, on enlèvera le rhodoïde. Et si besoin, on peut passer un couteau pour bien lisser la crème sur les bords. Et on décore avec quelques fraises fraîches. Alors ici, j'ai mis à la fois des fraises entières, mais aussi des fraises coupées en deux que je dépose sur la confiture. Et j'ai également ajouté quelques perles en sucre nacrée de couleur ivoire afin de terminer la décoration. Le gâteau est alors terminé et prêt à être dégusté. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous ! Sous-titrage ST' 501 Le fraisier à la crème diplomate est terminé. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours sur mes réseaux sociaux. Mes liens sont en barre d'infos ou bien sous cette vidéo YouTube. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501